Je pense qu'on était bien dans le match. Après avoir pris le premier but, je trouve que ça nous a réveillés et qu'on a bien réussi à rentrer dans le match après cela. Je pense que la fatigue à la fin aussi, surtout moi, je trouve avec le manque de rythme, c'était plutôt difficile après à la fin. Je pense que c'est frustrant parce que je pense qu'on était bien dans le match et qu'on était bien positionnés, on a bien suivi les consignes du coach. C'était difficile à la fin. Déçu, étonné, quel est ton avis sur cette équipe de la Gantoise ? On connaît les matchs de coupe. Après, déçu, non. Après, je pense qu'ils ont montré à la fin que c'était une équipe d'un autre niveau. Ils étaient plus frais, je pense, qu'à la fin que nous. Si on regarde le score, on pourrait croire que Virton a souffert, mais ce n'est pas vraiment le cas. Vous avez tenu la dragée haute à un club de D1A avec panache quand même. Oui, je trouve qu'on a bien tenu. Comme je l'ai dit, c'est les dix dernières minutes où on a manqué de rythme, je pense, peut-être. Et on a laissé plus d'espace aussi. Je pense que c'est cela qui nous a porté défaut à ce match. Un petit avis sur l'ambiance aujourd'hui. Le stade était comble. C'est rarement vu à Virton. C'est même historique. Vous n'avez jamais eu autant de monde ? Oui, ça fait toujours plaisir de jouer avec autant de monde. On remercie aussi les supporters de nous avoir aidés pendant tout le match. C'est vraiment plaisant de jouer avec un stade rempli comme ça. Il va falloir se reposer. Samedi, c'est déjà un gros match contre Knok. Oui, c'est un gros match. Après, le championnat, c'est le plus important. On devra ramener les trois points obligatoirement.